C'est parti donc voilà petite review de Prince donc Prince là dans cette game il a Caitlyn on va mettre en valeur deux points importants qui vont être le positionnement vous allez voir il a fracassé la game grâce à son positionnement en laning phase dans un premier temps et grâce à la gestion de ses waves avec du freezing vous allez voir ça donc il joue Caitlyn avec une Lulu contre Samir Arel donc là vous voyez on a d'une part une botlane qui a beaucoup de range ok mais qui par contre est très souffrante au niveau du all-in là où à l'inverse on a Samir Arel ça c'est une botlane qui va explosive qui va vraiment pouvoir all-in l'adversaire et les assassiner donc qu'est ce qu'il va falloir faire pour gérer et c'est pas pour rien que je vous ai pris cette review car c'est un sujet qui va revenir souvent chez les débutants c'est ah bah les gars moi je joue contre je sais pas une réelle un otillus et tout j'arrive pas à jouer je me mets tout le temps en danger tout le temps je meurs comment je fais pour survivre ça va être au niveau de votre positionnement également un petit peu au niveau de la gestion de votre wave c'est ce qu'on va analyser au cours de cette partie donc dans un premier temps toujours commencer les gars ça c'est important en silver on le voit souvent toujours cover ok toujours toujours cover les entrées allez pas faire des dingueries en tant qu'à des carry vous avez pas besoin de faire ça à part si votre team va être vague vous pouvez les suivre mais là pas besoin cependant là il y a une ward donc on va mettre leur vision là la katelyn donc prince a vu tout le monde topside et tout le monde elle a également vu sa mire et rel donc là spécifiquement uniquement dans ce cas là elle va aller se positionner au niveau du buisson en bas regardez là vu qu'elle a eu l'info elle va aller cheese faites attention cependant si vous voulez cheese au level 1 c'est seulement si vous avez l'avantage du 2v2 là ils vont faire un petit peu attention car rel les très bonnes rel vous allez le voir elles vont unmount elles vont se mettre à pied si vous connaissez pas le perso je crois que tu le joues un petit peu toi je me suis souvent posé la question j'ai souvent vu des rel justement qui s'enlève de la monture et j'ai jamais trop compris pourquoi mais c'est vrai qu'il y a sûrement une mécanique derrière ok elle va être trop 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 bien on va pouvoir vous le montrer vous allez capter bon ça c'est souvent en challenge c'est vraiment en challenger que c'est fait si vous êtes un joueur de rel vous allez apprendre quelque chose c'est fait pour flash in level 1 voilà les joueurs de rel en challenger flash in tout le temps level 1 si c'est possible sur ce genre de match up et c'est pour ça d'ailleurs que il faut vraiment connaître les personnages de league of legends premier conseil que je vous donne prenez le temps d'au moins lire le kit des sorts de chaque perso ou au moins les persos contre qui vous allez jouer si vous êtes top laner connaissez au moins tous les top laner si vous êtes ad carry les supports et les ad carry pour comprendre cela comme ça là en sachant ça vous savez que c'est très dangereux une rel qui a qui marche à pied comme ça au level 1 il va juste faire un petit trade d'accord parce que là sur le papier elle veut monter sur la monture flash du coup c'est le flip-flop c'est ça et ça stun quoi et du coup elle applique l'optimisation glaciale ce qui laisse l'ADC du coup free dps quoi exactement mais de toute façon c'est ça et tu vas le voir très bientôt on va avancer un petit peu c'est instant voilà ce qui se passe on va revenir en arrière vous allez voir regardez ce que l'arrêt elle fait elle attend que la lulu se montre un peu qu'elle soit avancée elle est furtive what the fuck c'est très 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 rapide c'est pour ça qu'il faut connaître ce genre de choses et vous avez vu le positionnement 6xn vous en a parlé au niveau du je crois que c'était à la moitié de la radio nashore à un moment tu avais lâché une phrase sur ça c'est bait les cd adverses être patient c'est surtout du coup les connaître c'est impératif si vous voulez bien vous positionner les gars si vous êtes débutant vous n'avez pas le choix je vous le dis je vous force il faut connaître les sorts du jeu vous n'avez pas le choix vous êtes obligé de les connaître parce que vous devez savoir ce qui va vous mettre en danger et vous devez garder l'oeil pour attendre ce genre de sort surtout qu'elle joue l'état le tempo la kate donc là sur un long trade elle peut vraiment envoyer des grosses patates exactement et c'est ce qu'elle va faire elle va les défoncer pourquoi parce qu'elle savait que la rail pouvait faire ça c'est pour ça qu'elle est restée vachement derrière ok elle est vraiment restée vachement derrière mais excuse moi en gros est-ce que tu penses qu'elle s'est mis à cet endroit là parce qu'elle a estimé que si elle portait du côté gauche c'est à dire vers la tour justement elle allait avoir moins de pas à faire et que eux ils allaient faire plus de pas parce qu'ils sont légèrement vers le bas et du coup s'ils veulent vraiment reculer elle aura juste quelques pas à faire parce qu'en gros elle aurait pu être plus sur la droite sauf que si elle à droite si elle hit and run ouais je parle de la kate en gros est-ce que le positionnement du fait qu'elle se mette un peu vers la gauche c'est à dire un peu éloignée pour être hors du fight et justement avoir une ligne droite pour aller vers la tour de l'ennemi sachant qu'eux ils sont obligés de faire un genre de petit cercle parce que vu que ça remonte le bas du mur du coup ils ont plus de pas à faire ce qui fait que le hit and run est plus facile pour la kate c'est super intelligent c'est compliqué à expliquer mais est-ce que tu arrives à le mettre en image en gros le chemin retour de Rail et Samira pour montrer qu'il y a plus de déplacements pour aller vers la tour alors qu'elle en faisant une ligne droite elle a moins de pages en fait là t'as parlé de tellement de concepts en même temps t'as vraiment parlé de plein 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 de trucs en même temps t'as même parlé de la triangulation sans même le vouloir mais ouais alors ce que vous dit Sixen et ce qui est super important parce que vous allez voir que là Prince va faire un double kill grâce à ce que vient de dire Sixen votre positionnement sur la laning phase également très important notez juste simplement qu'il faut se positionner en ligne ok c'est un principe de base en bot lane vu que vous êtes deux il va y avoir un allié ici un allié ici et l'ennemi qui va être là bas et là bas ça ça vous permet de faire quoi ? ça vous permet d'appliquer une pression double à tout instant en fait si le mec est là du moment qu'il avance dans cette zone là dans ce trait là de danger il va se faire attaquer et par la décary et par le support en même temps c'est ce qu'on appelle la triangulation donc c'est très important toujours de vous placer en ligne de fois que vous avez compris ça là c'est ce que Sixen a dit c'est que Prince va vraiment se placer en haut de la lane de ce côté là pour que quand la rail et la Samira vont all-ins à Lulu ils vont se retrouver vachement en danger ils vont être étouffés par le bas de la carte et lui en fait regardez le fight se joue ici et lui va pouvoir kite en allant vers là bas ok ? il va pouvoir jouer vraiment comme il le veut tout autour et les bloquer les étouffer dans cet espace là mais du coup elle profite pas du passif du coup si elle a un door des bush et ça va quand même lui permettre de gérer les dégâts quoi ouais en vrai c'est un bon truc dont tu parles si vous ne saviez pas sur Caitlyn lorsque vous vous attaquez depuis un buisson vous gagnez deux stacks de headshot par auto-attaque voilà toutes les sept autos je crois six pardon toutes les six autos vous avez un headshot et dans les buissons vous gagnez deux passifs à chaque fois là c'est pas très grave en vrai avec Caitlyn t'as pas besoin j'ai hâte de voir la suite du fight parce que vraiment je suis très curieux de savoir comment ils peuvent gagner ça je pense que tout le monde est curieux du coup là tu focuses la DC d'ailleurs au niveau target ça se passe comment alors ? c'est toujours la décary toujours toujours la décary à part botlane très spécifique genre une Soraka ou un truc comme ça tu vois mais toujours la décary et Prince a vraiment que focus la décary et regardez ce catching voilà avec les tal tempo c'est free et là il n'y a que du positionnement là les gars en 10 secondes vous avez vu beaucoup de concepts que du positionnement et c'est toute cette différence d'un challenger qui maîtrise tout en même temps qui fait qu'il a aussi à faire un double kill contre ce genre de botlane surtout quand il a mis à tout sur le début de jeu Samira Harrell si jamais il passe derrière il ne gagne plus la ligne fini ça va être un stomp exactement là vous avez vu comment il a bien focus la Samira pareil je fais beaucoup de liens avec les plus débutants d'entre vous mais c'est également pour vous inclure et pour que vous puissiez illustrer ça dans vos games utiliser vos propres souvenirs mais ne focussez pas le support ou ne focussez pas bêtement la personne qui vient vers vous gardez toujours en tête que c'est la décary qu'il faut focus surtout si la Kate elle est à le tempo exactement mais oui ce que tu dis c'est bien parce qu'au lieu de regarder le point de vue de Prince plutôt les gars faites voilà ce qui a été dit regardez le point de vue inverse mettez vous à la place de Samira et de Rel là ils ont focus Lulu regardez ce qu'il se passe maintenant vu qu'ils n'ont plus de sort la Katelyn est free DPS et le fight est perdu en fait donc faites vraiment gaffe à ça sauf si vous êtes sûr de pouvoir tuer le support ne focussez pas n'importe qui à tout va et regardez vraiment toujours la target la plus importante en vue du coup est-ce que c'est Kate Lulu qui ont bien joué ou est-ce que c'est Samira et Rel qui ont vraiment rundown mon ami Sixen une fois de plus tu pré-shottes tout c'est bien entendu Rel et Samira qui ont un petit peu déconné ça pouvait passer mais moi j'estime que comme toi c'est une erreur de leur part et également Prince qui a très bien joué c'est une erreur ils auraient dû focus Kate vraiment 100% du coup dans une game qui commence comme ça quelle est la suite prévue genre mentalement là pour la Samira et la Rel ouais attends tu veux je te montre non mais non bah forcément spoil mais juste quel est le plan de jeu à établir si justement t'es en 2-0 en 2-0 avec Kate à ce moment là la Rel elle fait ça en gros mais voilà ça c'est bon c'est la Corée c'est rien la Corée c'est un peu comme ça aussi les gars mais en termes de plan de jeu bah tu faut être patient va falloir concéder retenter une autre fois de Snowball mais quand t'es sur une lane Snowball et que t'as perdu dès le début c'est pas grave mais du coup ce qui est intéressant parce que la Rel elle est tilt de Samira parce que là elle est morte une deuxième fois il faudrait qu'on voit la deuxième fois elle est morte parce que je pense que c'est à cause de ça qu'elle a vendu ses items parce que là sur le papier Rel elle a fait l'engage mais l'engage c'est celle qui a décidé de target Lulu donc si elle target Lulu c'est celle qui a rundown voilà donc c'est ça sur le papier maintenant elle a voulu peut-être réessayer une deuxième fois voilà en faisant un flash X-Tech elle est montée sur la monture elle bump encore une fois Lulu elle a pas appris de son erreur donc ouais donc là ce que t'es en train de me dire c'est que la Rel en fait rundown la game et après flame l'ADC quoi c'est un petit peu ça aussi ok est-ce que ça t'arrive souvent de te faire flame par le support alors que c'est lui qui est littéralement un rundown genre comme quand toi t'es jungler ils te jouent à jungle Diff alors qu'ils sont morts sur leur lane en 1v1 non parce que là en tant que Samira tu peux rien faire de différent genre la Rel t'oblige à jouer à un jeu et le jeu il pue la merde moi c'est pour ça que je vous ai dit ne jouez pas Samira en Bailo genre c'est des fois c'est compliqué faut vraiment jouer avec un support qui s'est très 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 bien joué vous êtes un petit peu dépendant de ça aussi mais c'est pas grave c'est bon c'est de la solo queue la solo queue c'est jamais parfait donc il n'y a jamais d'exemple parfait 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 à montrer c'est surtout les concepts qui sont au cours de cette de cette partie là que j'ai trouvé vachement intéressant à vous partager et là on va parler de Freezing donc bon sans parler spécifiquement du troll de la Rel là qu'est-ce qui se passe c'est quelque chose que je vois pas assez en Bailo c'est que vous tapez en permanence les creeps tout le temps que vous les tapez vous les tapez vous les tapez pour push alors le push c'est très bien on parlera du slow push lors de la deuxième review c'est la gestion de wave la plus importante il y en a également une deuxième qui est très puissante et que vous connaissez sûrement c'est le Freezing alors regardez ce que fait Prince là il va garder plus de creeps ennemis que alliés pour que la wave reste bloquée à un endroit et surtout de son côté pourquoi il fait ça à votre avis ? posez-vous la question pourquoi Prince il fait ça alors qu'il a l'avantage vous vous dites peut-être mais il est en 3-0 il extermine la Samira il peut juste push et aller chercher des plaques c'est en général ce que vous faites avec Caitlyn alors pourquoi est-ce qu'il reste bloqué de son côté de la carte ? il fait ça pour que Samira qui est vraiment derrière et qui est un perso low range soit obligé de s'approcher de sa wave et pour la mettre en danger en fait c'est vraiment une gestion de wave là vous avez un exemple de comment manipuler ses waves pour mettre en danger son adversaire et l'empêcher de jouer et là au final vous avez vu pareil vous restez souvent derrière vous placez en fonction des sbires mêlées et vous restez très loin de la wave alors que la prince lui il est collé littéralement il fait un bisou au canon regardez-le là il le regarde droit dans les yeux il reste à côté et ça ça permet de bloquer votre adversaire beaucoup plus loin car elle a un jeu taux attaques de Caitlyn et assez grande donc il va vraiment bloquer la Samira jusqu'à là-bas et là il va l'empêcher de jouer là la Samira ne peut plus jouer au jeu elle est obligée de back elle ne peut même pas récupérer l'xp c'est comme ça que par moment vous pouvez accélérer votre lead surtout que la A14 CS elle commence à se faire un peu démolir et après une fois que t'as mid-gold avant sur le papier elle ne gagne plus la lane voilà c'est très 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 compliqué il y avait un petit truc cool qu'on voulait parler de positionnement on vous a parlé de triangulation on vous a parlé c'est même toi qui en a parlé de où se placer sur la carte pour bloquer ses adversaires donc pensez en ligne pensez en trajectoire cette ligne qui qui bloquait tout le monde vers le bas mais il y a un autre point sur le positionnement qui est très important et là on va parler de mécanique ça va beaucoup plus vous parler c'est gérer vos sorts de déplacement et vos sorts de repositionnement alors on va remontrer le move où Ray l'a fait un petit peu n'importe quoi on va revenir en arrière mais ce qui est très intéressant c'est que Caitlyn ok Prince va garder son E là dites vous level 2 elle a son E oui parce qu'elle pourrait limite E in elle pourrait E in pour le rattroper bien sûr et c'est ce que même en master c'est ce que plein de gens auraient fait si vous avez un sort de déplacement vous êtes en mode bah j'utilise c'est une arme à ma disposition je vais en profiter pour aller en avant et voilà la rail elle est trop longue je peux plus la taper autant que je E in et pourtant regardez il arrête de taper rail alors qu'il avait potentiellement un free kill en faisant ça il va switch le target taper bon il y a Samira devant donc il va taper Samira et il va arrêter il s'en fout n'allez pas chercher les kills forcément est-ce que tu penses que Samira elle peut turner ? en vrai oui tu penses ? en vrai non pas tout de suite je crois qu'elle a une seconde de CD encore la rail non elle a 4 elle peut pas encore elle peut pas turner tout de suite je pense en vrai non là maintenant c'est fini elle est midlife finit vous avez vu pourtant il le garde en fait dans tous les cas il faut penser surtout en landing phase il faut penser en trade genre vous êtes pas obligé de tuer votre adversaire juste le fait de le mettre lowlife c'est même des fois mieux que de tuer votre adversaire parce que ça le bloque il va être empêché de récupérer les CS souvent un mec qui est lowlife et ça doit vous arriver en plus bas et low vous vous êtes jamais posé cette question de je suis bloqué sous ma tour j'ai 20% HP je peux plus jouer et vous êtes là vous regardez les CS arriver c'est dur vous essayez de récupérer le peu de CS que vous pouvez tout en essayant de pas mourir etc vous avez vu comment c'est suffocant ce genre de situation ça montre la puissance du trading en landing phase et pourquoi il ne faut pas être lowlife lowlife c'est vraiment catastrophique d'être très lowlife cette erreur si vous voulez la réponse les gars sur ce genre de moment c'est que vous avez fait des mauvais trades avant donc regardez l'avant et ne regardez pas le pendant lorsque vous galérez comme ça ce tour bon dans tous les cas ce moment là c'est pour illustrer le fait que Prince garde son sort de déplacement jusqu'au dernier moment quitte à ne pas chercher le kill et c'est quelque chose que vous allez devoir faire en fight gardez vos sorts de repositionnant gardez votre flash gardez tout ce qu'il y a pour vous protéger pas de façon agressive mais de façon défensive et utilisez le pour bait les adversaires oui parce que typiquement moi quand je suis jungle et que je joue contre un ADC fed s'il me claque tous ses CD de défense enfin de défense en agressivité je vais y aller le target je sais qu'il est mort alors que si je sais qu'il a encore ses coups d'honne je ne vais peut-être pas le target parce que je me dis dans tous les cas je ne pourrai jamais l'atteindre voilà et trop intéressant ce que tu dis et du coup qu'est-ce que tu fais tu attends oui tu attends en tant que jungler et donc là vous avez entendu ce qu'il a dit c'est cerveau contre cerveau exactement en faisant rien vous en tant qu'ADC vous pouvez annuler une target giga importante genre 6 cent sur ce ringard ou sur son écarim par exemple c'est quand même un atout dans son équipe énorme c'est un gros damage dealer c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de taf et s'il est forcé à attendre parce que vous êtes patient en réalité en ne faisant rien vous faites beaucoup plus que si vous jouiez agressivement je pense que ça a dû t'arriver que ce soit toi ou les gens du chat genre des teamfights où t'as l'impression que personne te target et que t'es free dps parce que justement les gens ils savent qu'ils peuvent pas te target et qu'au moment où tu as fait ton sort on va dire un peu défensif pour mettre des dégâts à ce moment là tout le monde se retourne sur toi et du coup t'es là en mode ah mais merde je pensais que c'était safe le fight alors que sur le papier ils t'ont juste pas focus parce qu'ils savaient très bien que si tu gardais tout ils pouvaient jamais te toucher en soi ils ont bien joué en soi ils ont bien joué c'est tout c'est ça qui est dur en ADC parce que du coup tu dois être dans le cerveau des mecs d'en face à regarder ce qu'ils ont encore comme cooldown parce qu'ils vont te bait jusqu'à la fin en fait exactement c'est exactement ça c'est très bien expliqué bon alors vous avez là vous avez des petites infos sur des petits concepts en ADC même en tant qu'autre personnage vous avez vu ADC c'est également comprendre l'autre pourquoi ? parce que vous êtes une cible prioritaire tout le monde veut vous tuer et pour bien se défendre il faut comprendre son assassin en fait il faut se mettre dans cette tête exactement c'est pour ça que le fait qu'il faut apprendre les sorts parce que si tu connais pas ton matchup direct tu perds forcément le duel surtout que je sais pas comment vous avez vécu le fait que le red smite soit supprimé mais en vrai je pense que tu dois être content dans l'ensemble ouais en vrai oui tu sais ce qui va rouer te nerf t'en penses quoi toi tu smite vert il light et nerf là encore après je sais pas s'il veut encore le nerf mais le smite vert pour moi c'est le plus polyvalent après par exemple Rengar je prends le bleu parce que plus je vais vite dans les buissons plus je dash loin le smite vert l'avantage c'est qu'en début de trade t'as déjà un atout tu vois il y a qui qui fait le smite vert là tous les junglers ils le font tous tous ouais oh oui donc c'est complètement broken en gros les seuls timing où tu prends pas de smite vert c'est un timing où tu veux prendre le rouge c'est l'un des moins utilisés je dirais et le bleu c'est vraiment pour les assassins mais t'as tellement de plus value à faire le vert qui t'apportera quelque chose donc là tu regardes quoi Guma là ouais là c'est Guma Uchi je regarde juste ce qu'il a pris aussi qu'il a pris vert mais tout le monde prend vert après c'est des tanks mais dans tous les cas tout le monde prend vert là les gars on va passer à une review de Guma Uchi je voulais également vous prendre un ADK un petit peu plus connu parce que bon si vous suivez un petit peu la LCK et l'écosystème coréen vous connaissiez peut-être Prince mais Guma Uchi là ça va parler à tout le monde on parle d'un ADK international un des plus grands ADK du monde un des plus grands renoms qu'il y a actuellement bref vraiment une valeur sûre et là on va analyser une de ces games où pour autant il va pas la fracasser comme celle d'avant je voulais pas forcément vous prendre des stompes ça va être plutôt équivalent donc il y aura beaucoup de choses à analyser beaucoup de points assez intéressants il va même carrément à un moment passer derrière et ce qui va être intéressant c'est de comprendre comment même l'un des meilleurs joueurs du monde arrive à passer derrière et comprendre comment les adversaires ont réussi à le faire passer derrière en utilisant des principes de base vraiment des principes de base que vous allez pouvoir utiliser dans vos propres games qui sont notamment le slow push des trucs aussi simples que ça d'ailleurs question intéressante est-ce que tu as un modèle en tant qu'ADC ? Bah lui Guma mec Ah Guma il est trop fort Gozu bah j'avais Gozu avant mais là Gozu frérot il a trop vieilli je crois Ok ok Ah là ça y est c'est fini toi c'est la retraite c'est l'epad pour lui Ah c'est la retraite c'est la retraite non vrai Guma Uchi trop trop fort trop 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 fort bah j'ai hâte de voir cette game du coup parce que Varus je trouve ça giga stylé à jouer comme ADC ça me terrifie genre un bon Varus il te maintient à distance ouais c'est super fort en plus ça m'a fait plaisir la game parce que les deux AD carry ils ont Ghost et je me suis dit vas-y comme ça ça fera plaisir à Sixxou comme ça il verra un peu du coup là il est contre une lane low range avec du coup un peu de polyvalence de l'engage de la défense l'état de tempo donc des trades bons et long ouais avec le concurrent oui après elle va plus one shot c'est plus du one shot là et toi comme t'as dit lui il veut essayer de survivre et jouer la longueur exactement très bonne analyse je précise pour vous préciser que les summoner spells de Nila ne sont pas du troll voilà c'est vraiment c'est réfléchi c'est Ghost Ghost et au lieu de prendre un flash elle préférait prendre cleanse parce qu'il y a une séjournie et lui avec son ulti l'orakan pareil il pourra pas jouer l'ulti de Varus pourra pas jouer donc voilà c'est vraiment fait exprès les gars donc on va avancer tout de suite puisqu'il passe rien voilà au début on peut avancer jusqu'à 1 minute 30 ils vont rester dans le deuxième buisson il y aura pas de grosse dinguerie level 1 vous voulez faire quoi ? level 1 si vous regardez des adkari pro vous allez voir qu'ils font tous la même chose en permanence ce que vous allez pouvoir voir sur cette game c'est prendre son temps notamment en France je parle un peu des adkari français Ansama qui lui stream par moment il va vous rabâcher à longueur de journée slow push slow push slow push au niveau 1 il faut vraiment prendre son temps bon là vous voyez une petite dinguerie c'est vraiment Rakan qui a troll mais je voulais vous montrer aussi une game où Gouma va galérer il faut vraiment vraiment prendre son temps et vous avez vu qu'au début Gouma lui il voulait taper les CS tranquillement et c'est ce qu'il faut faire ok donc notez bien que level 1 normalement il faut juste tuer les creeps au dernier moment et essayer de trade très légèrement l'adversaire et ne pas courir jusqu'au dernier buisson comme un fou à faire n'importe quoi tu penses les viveurs ils doivent coller ou pas là tu vas se dire putain mais c'est du challenger coréen je vois que des dingueries depuis tout à l'heure après je pense que les gens surestiment de ce qu'ils voient en slow Q en fait ils pensent vraiment que c'est linéaire et que les 4 mates jouent bien mais non forcément il va se passer des trades un peu chelous c'est des prises de risque by the way pourquoi du coup je sais pas si tu comptais le dire mais pourquoi slow push du coup au bot pourquoi tu veux typiquement slow push je voulais en parler plus tard bon on peut en parler maintenant bah finis ce que t'as à dire non mais ouais vas-y je trouve la question c'est vrai que c'est super intéressant parce que je sais que la transi niveau 2 c'est hyper apprécié et tout mais en fait moi je pars toujours du principe que si demain je suis autofile ADC j'ai presque sur le papier envie d'être sous ma tour pour ne pas choper de gang tu vois mais c'est vrai que derrière si je me fais dive je perds énormément aussi tu vois tu vois ce que tu dis c'est vrai mais du coup si le mec donc genre t'acceptes de faire ça tu vois si le level 1 c'est compliqué pour toi le mec il va te zoner comme bah Gumeuchi avait voulu le faire et Rakan a déconné tu peux pas jouer c'est surtout Contenilla qui est très orange et tout donc tu fais quoi tu attends comme tu as dit sauf que si le mec prend son temps tu vas pouvoir et qu'il joue bien tu vas attendre jusqu'à 3 waves jusqu'à la wave canon c'est là l'intérêt du slow push c'est que tu peux annuler un adversaire pendant un long moment en créant une très grosse wave vraiment vous tuez les scripts au dernier dernier moment et toi tu ne pourras pas t'approcher de cette wave car plus la wave est grosse plus tu es en danger car les scripts ça fait super mal et s'il a plus de creep que toi c'est en général que tu as 2 XP c'est ouais c'est de vous mettre dans tous les cas donc tu attends et t'es niqué pendant super longtemps en fait c'est un effet boule de neige le slow push est un effet boule de neige sur les creeps dites vous ça et après il va envoyer cet énorme wave sous tour il va avoir le temps de faire ce qu'il veut il peut prendre il peut prendre il peut prendre tes parents il va prendre ta maison il fait ce qu'il veut il a le temps de tout faire la wave est trop grosse ok donc là même si son Rakan est mort c'est lui qui donne le rythme c'est assez bizarre c'est parce que ils ont claqué les CD donc il en profite il avait l'état de tempo oh la la ah c'est Gouma mais bon là là maintenant il va rien faire parce que là ça y est il a plus le létal ils sont passés level 2 donc il va juste attendre bon et au final ils vont vouloir back et là maintenant c'est super intéressant c'est le moment où la tendance c'est inverse non c'est là ça wave est-ce qu'elle va push du coup la celle de Gouma oui non mais en fait ça c'est un truc j'ai toujours du mal à lire parce qu'en gros sur le papier il y a déjà 3 CS là sur la wave de Nila et Pike ces 3 CS vont être en compagnie de la nouvelle wave toute fraîche avec la wave canon donc là dans ma tête je me dirais la botlane bleue ça va push ça va envoyer parce qu'il y a une supériorité de Sbire tu vois ce que je veux dire en fait ah oui c'est super intéressant prenez la ligne enfin prenez la wave vous la coupez en deux comme ça ok et après vous faites des sortes de petits de petits couloirs que vous dessinez comme ça voilà à peu près jusqu'à la range de la tour voilà vous vous séparez en 3 ok ça on va dire c'est la range de la tour ces couloirs là vont vous donner le nombre de Sbire range qu'il faut pour freeze donc plus vous êtes proche de la lane moins vous avez besoin de Sbire ennemi pour freeze ça c'est un petit moyen mnémotechnique pour toi Sixo donc au milieu c'est zéro c'est équivalent là au début level 1 t'as besoin d'un Sbire range pour freeze pour vous expliquer si vous voulez garder la wave ici vous mettez tous les minions là et il vous faut un Sbire range ennemi en plus comparé à votre wave et là ça va freeze et ça va rester là à l'infini techniquement là il vous en faut deux là il vous en faut trois donc là t'as vu c'est pas très bon mais attention mais là on parle de freeze parfait c'est souvent en fait si vous regardez des vidéos sur wave management ils vont vous donner des stats purs là comme je viens de vous donner mais le monde c'est pas tout noir ou tout blanc là deux creep ok ça va pas freeze à l'infini mais ça va freeze longtemps et c'est là où toi t'as vu Sixo t'as eu un petit tu sentais qu'il y a quelque chose tu vois tu dis en fait le truc c'est que les trois corps à corps sont en paquet donc ils vont attaquer le même target donc ils vont pas être aussi en danger ils vont être plus structurés que la wave qui arrive qui va arriver un par un et qui va target des trucs différents tu vois c'est pour ça que souvent une wave qui est packée a plus tendance à push souvent ça c'est un jungler qui connait aussi bien les waves mais ouais c'est un vrai concept c'est pour ça que là la wave rouge effectivement y'a pas assez de creep plus ça c'est la wave rouge qui va push mais c'est pour ça je le sais mais je ne comprends pas tu l'as dit ouais mais tu l'as dit c'est pour ça que moi je voulais te montrer juste les mats genre pense-y comme ça genre dis-toi que ça ça va arriver dans tous les cas genre quand tu as freeze une wave dans tous les cas ils vont venir ils vont à peu près faire ça sauf si tu les manipules toi-même faut juste regarder le nombre à peu près surtout que je suis en train de pincer le canon il est devant les corps à corps donc sur le papier y'a de grosses chances qu'ils prennent l'aggro de la wave qui arrive donc plus de dps par les casters et les corps à corps qui arrivent donc une annihilation de la wave c'est ça c'est ça c'est ça donc oui ça va push pour les rouges cependant ça va push tout de même assez lentement les gars ils sont assez paqués on a quand même des bonnes dizaines de secondes avant que tout ça s'arrive sous tour et vraiment en prenant son temps donc c'est là où on va parler d'un concept très très important c'est prendre son temps et slow push le slow push en fait parce que vous avez du mal parce que là c'était un peu tricky avec 6xn on a parlé de 3 minutes de points très poussés de wave management vous ce que vous devez retenir c'est ne vous cassez pas la tête je vais vous donner ok je vais vous donner une instruction extrêmement simple à garder en tête pour gagner beaucoup plus de vos parties en tant qu'adécari si vous ne savez pas quoi faire avec votre wave faites un slow push juste tuer les creeps au dernier moment voilà c'est si simple que ça gardez le en tête et si vous savez précisément ce que vous voulez faire un fast push ou un freeze un fast push c'est juste tuer les creeps très vite ou alors de rien faire et freeze comme on en a parlé là faites le et si vous ne savez pas faites un slow push comme il est en train de le faire Goomba il prend son temps il prend son temps il prend son temps d'ailleurs vous en tant qu'ennemi regardez tu vois là ce qu'elle fait l'anilla elle tape les sbires ouais c'est pour essayer de farm mais sauf que c'est des c'est des sorts en zone en fait elle s'auto-nique ok genre là la wave rouge normalement elle va revenir mais c'est très dur tu vois ça va prendre du temps et tout et vous en tant qu'adécari en face si le mec essaie de vous freeze ou de slow push ouais tu veux fait giga gaffe va pas taper mais après le problème si elle met des auto-attaques elle va trop s'avancer au final bah oui ouais du coup faut attendre et des fois rater des CS quoi sinon t'es niqué bon au final elle tape un peu et ce qu'il fait c'est qu'au final alors lui lui je l'aurais insulté oui parce que là au final si tu tues le canon ça veut dire que ta wave va forcément push pour là c'est freeze c'est fini ouais là les gars la wave elle est freeze regardez plus le canon midlife midlife plus le canon c'est fini et donc j'ai pas choisi ces deux replays par hasard les deux vont ensemble car là maintenant on va revoir une fois de plus un freeze ok on revoit un deuxième freeze alors cette fois-ci posez-vous la question pourquoi Guma Yuchi freeze c'est jony non ça ça faille c'est pas très grave enfin c'est vraiment en 2v2 genre genre là pourquoi il freeze alors qu'avant si on se rappelle bien il a freeze pour tuer son adversaire pour le forcer à venir la nina n'a pas de ghost low range et elle peut se réengage facilement par Rakan ouais aussi c'est un peu le même cas mais là c'est plus aussi pour se protéger parce que là tu vois il est pas forcément apte à se faire gang par Zac au final voilà exactement c'est bon tu as tout dit il se protège en fait avec le freeze cette fois-ci et pareil il se protège du pike qui peut pas du tout jouer de ce côté-là avec tous ces creeps petit couloir le pike est complètement éteint voilà c'est exactement t'as tout dit donc là c'est une autre version d'un freeze mais cette fois-ci pour se protéger un magnifique flash out de Goomba voilà en fait ils les obligent à faire des erreurs en fait ils ont perdu patience ils ont perdu patience à cause du freeze mais là c'était un freeze différent c'est un freeze pour se protéger et là bon les ennemis étaient pas vraiment en danger mais par contre ils ont perdu patience du coup là ça veut pas dire temporiser comme vous pouvez peut-être le penser ça veut dire avoir une fenêtre de temps pour réaliser une action quelconque ça peut être n'importe quoi prendre de la vision back comme il vient de le faire dive enfin bref faire un drag avec un objectif vous pouvez faire plein 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 de choses et pour vous créer de la tempo il va falloir gérer vos waves pour perdre le moindre ressource possible et en faire perdre le plus à vos adversaires et pour ça c'est universel vous crashez la wave c'est pour ça que tout le temps quand vous regardez des gens jouer ils vont dire faut que je crashe faut que je crashe car quand vous crashez la wave quand les sbires ils vont sous tour bah ils vont mourir donc les ennemis perdent ça et ensuite tous les sbires bleus je sais pas si vous avez vu on va revenir en arrière ils vont s'amasser sous la tour regardez là il y a les sbires rouges les sbires bleus arrivent et ça va pâquer les CS de gauche du coup ils vont être plus forts et ça va re ok revenir vers soi regardez et du coup ça revient et ça prend du temps ça revient ça revient bon là au final elle elle a la face push regardez quand il arrive Gumayuchi elle a perdu 0 CS les gars dis-vous que Gumayuchi là il a eu le temps ça paraît très con et c'est con ce qu'il a fait mais il a eu le temps de d'envoyer les cryptes autour de back à 4 minutes ok de revenir et il a perdu 0 CS ça c'est l'importance de crash des waves et de la tempo sur League of Legends pour bien manipuler manipuler vos waves et un petit peu plus tard dans la game on vous montrera comment slow push mais du coup là vu qu'encore les CS sont paqués est-ce que là pour moi les rouges ils vont perdre les CS vu qu'il a perdu déjà moitié d'HP le premier non ? ouais donc là ça veut dire que ça revient ça veut dire qu'en gros on va mettre en course autour la Varus non justement je suis en train de dire que le Varus il est encore safe parce qu'il va être sous sa tour parce que là en fait je parle du principe que la wave des bleus va gagner contre les rouges vu qu'il y a un qui a déjà perdu mi-life donc il peut encore assister à un freeze à ce moment là ok et bah on pourrait penser que oui mais en réalité les rouges vont gagner vraiment car ouais car c'est ici et c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre où sont les sbires en fait les top laners gèrent très bien ça les mid laners aussi c'est genre c'est de la symétrie et c'est ce qu'on a parlé avant le fait de créer ça en couloir il te faut vraiment genre plus tu avances ok plus c'est vraiment hardcore le nombre de creeps qu'il te faut pour contrebalancer le push genre là tu vois à ce stade là il te faudrait vraiment limite deux range de plus pour contrebalancer le push et du coup mid-life sur un melee bah ça suffit pas mais est-ce que t'es en train de parler par rapport à cette wave ou t'es en train de parler par rapport à la suivante qui va arriver bah par rapport à cette wave pourquoi parce que c'est très intéressant ce que tu dis vous savez pourquoi les gars vous avez besoin de beaucoup plus de sbire pour contrebalancer une wave plus elle avance parce que sur League of Legends les sbires comme vous le savez ils sortent du nexus bon ok jusque là je vous apprends rien de nouveau sauf que regardez regardez les waves ah voilà ça avance ça avance ça avance à votre avis là je vais dézoomer à fond ok à votre avis si la wave est du côté de Gumayuchi quelle wave va venir le plus vite taper les autres c'est pour ça que je suis en train de parler de la prochaine tu as raison bien sûr ils vont s'amasser ensemble ils vont combattre plus fort plus tôt et du coup arriver plus fort et créer la du coup ouais c'est pour ça que la rouge va push c'est super bien expliqué ok je comprends t'as super bien expliqué et c'est pour ça que plus les creeps sont d'un côté de la wave plus vous allez avoir besoin ouais de renfort pour la wave suivante voilà de renfort pour compenser ça en fait le fait que ça vienne plus tôt voilà là vous avez compris pourquoi vous avez besoin de ça pour prise c'est pour ça qu'il y avait ce truc que je comprenais pas parce que je te disais la wave telle qu'elle est à l'heure actuelle si tu la laisses sans la wave renfort la wave bleue gagne parce qu'elle a plus d'HP ça c'est vrai s'il y avait pas de creeps genre s'il y avait imagine un Sinjad là et un Sinjad là qui prenait les creeps ouais ça se serait arrivé c'est vrai c'est pour ça que les slow push il faut toujours penser sur plusieurs waves toujours sur plusieurs waves que ça se pensait d'ailleurs quand vous faites vos slow push regardez bien ce que fait Gumauchi prenez votre temps il va attendre la dernière seconde exactement vous voyez là les petites boules regardez regardez comment il attend bon là il est un peu dégoût regardez Honsama il le fait méchant bien il va vraiment attendre dernier moment dernier moment dernier moment hop pareil vous avez vu il essaie de se concentrer vraiment pour le tuer le plus tard possible et c'est un art c'est vraiment un art qui peut faire la différence même sur une deux secondes ça fait vachement la différence Isaac il a lu du coup il a lu que la wave allait push du coup à ce timing il va essayer de gank sur le seul timing faible on va dire de Varus qui va se retrouver un peu avancé c'est pour ça que vous vous demandez peut-être pourquoi Sixen il comprend aussi bien les waves alors qu'il est jungler en soi quand vous êtes jungler vous n'êtes pas un laner et pourtant il s'y connaît au moins un minimum et c'est pour ça que je vous dis de comprendre le jeu même en ADK il faut comprendre plein d'autres choses en sachant cela ça va vous permettre d'optimiser vos ganks même en tant que jungler donc c'est trop important de connaître plein de choses sur le jeu il faut connaître les autres je ne sais pas si vous avez capté mais le jeu du coup c'est vraiment un ping pong tu vois typiquement en tant que zack j'aurais lane gank en vrai oui en vrai oui carrément je me serais mis dans la deuxième buisson parce que la wave a avancé sur la première ligne des rouges c'est là où je pourrais choper le Varus je suis trop d'accord avec toi franchement il a fait quoi lui d'ailleurs il a dû se dire vu que ça prend du temps je vais aller parce que là regardez finalement ils se sont avancés il aurait pu avoir une frame avec l'ignite et tout et là c'est Johnny elle est déjà là quoi ah moi je suis d'accord il a déconné ça c'est marrant d'avoir ton avis sur ça ça je ne l'avais pas vu qu'il avait autant déconné oui sur le countergang qui meurt mais il a eu une frame de 2-3 secondes où il pouvait cesser le Varus et le one shot avec un pike qui go in avec son E il faut le cesser le mec très bien du coup là en gros il se retrouve sous tour et donc là ça va encore recréer le même schéma pour l'anila qui du coup a la wave sous sa tour et qui va être aidé de la suivante c'est ça ? exactement tu viens de décrire comment les waves fonctionnent sur League of Legends à part si vous avez un freeze infini mais là vous devez trade des HP pour tenir un freeze et être très puissant comparé à votre adversaire donc en réalité ça ne se fait pas trop League of Legends du coup c'est quoi ? C'est un ping pong League of Legends c'est un jeu d'échecs c'est Dofus en fait les gars c'est Dofus c'est du coup par coup tour par tour vous faites un slow push de votre côté vous l'envoyez sous tour la wave est trop grosse donc Nila et Pyke ne peuvent pas vraiment jouer donc ils attendent ça envoie la wave ça crache ensuite c'est après c'est l'inverse je vais le faire en bleu hop voilà donc ça crache exactement ensuite sous tour de Nila elle va prendre son temps créer une grosse wave envoyer sous tour après ça va rouer de Varus etc et là je ne sais pas si vous voyez ça fait 2-3 fois que ça fait ça donc ça c'est League of Legends quand c'est très bien joué à OLO plus vous êtes bas élo plus les gens vont push à tout va ce sera plus fouillis ce sera moins ça mais à OLO on a des carry c'est comme ça que le jeu fonctionne et donc comment ça fonctionne après enfin ce que ça va donner c'est ça une fois que vous avez votre wave slow push donc là ça fait 3 waves je crois que ça fait sur 3 waves il a slow push là elle est trop grosse en haut dites vous là il y a tellement de creep il y a tellement de cesse que même s'il prend son temps pour last hit au dernier moment l'écrit bleu il n'aura pas le temps pour que cette wave là arrive ok ça il faut le comprendre c'est à dire que là il estime que il est à l'état final de son slow push c'est l'apogée il ne peut pas faire plus joli que cette wave donc dans tous les cas il est en mode bon bah c'est fini j'ai fait mon slow push je vais l'envoyer sous tour je ne pourrais pas faire mieux qu'est-ce qu'il fait il fait une transition face push c'est à dire que quand vous avez fini de faire votre slow push les gars envoyez la wave sous tour vas-y la dernière wave fumez-la tuez-la d'un coup et envoyez moi cette grosse belle wave là sous la tour ok là vous avez géré vous pouvez le faire et maintenant on reparle de la tempo du coup ça lui donne une énorme fenêtre de temps parce que ça prend du temps pour tuer tout ça ni là tu crées du jeu voilà et c'est là où vous allez bien jouer avec la cjuani de 6N les gars voilà faut aller faire le drake là vous avez du temps pour faire ce que vous voulez c'est vous qui décidez prendre de la vision faire un objectif comme Gumayuchi back même gank des fois ça peut arriver il y a Adissa qui nous dit j'adore jouer à DC avant et je pochais trop avant et je perdais tout le temps je comprends mieux maintenant c'est le but les gars c'est le but et je t'invite à aller voir CDD sur ses lives il t'apprendra tout ça sur ses games et il est très pédagogue regardez des games de challenge tous les challengers font que ça et vous diront tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps de faire ça c'est trop trop important donc là ils vont se faire gank au bot comment ils vont survivre en termes de micro parce que là pareil si tu peux parler aussi des dives parce que là c'est intéressant de faire un dive à ce timing justement pour cette raison elle est trop bien cette game je te dis elle est trop bien pour ça cette game c'est le moment où voilà exactement ça toi tu le vois bien parce que t'es jungler et vous en tant que jungler tu veux dégrouvoir sur les voilà sur les slow push c'est ça que c'est important les gars vous êtes à des carry en fait mon jungler il est nul non non les gars créez une grosse wave et après le jungler s'il est bon s'il est pas con si c'est un peu joué il va l'avoir c'est toi il va dire ok j'ai une opportunité c'est à vous de créer cette grosse wave et de prendre votre temps pour ramasser tous ces sbires et là maintenant qu'est-ce qu'il se passe ping pong on l'a dit ping pong ping pong bam 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 là c'est au tour de quoi Denis là c'est une wave respectée et sur ce genre de timing où il y a des grosses waves quel est le danger les gars vous l'avez sûrement là en vrai il faut vraiment être bon pour réussir à 2v4 parce que c'est pas possible là il va mourir là il a troll qu'est-ce qu'il aurait dû faire il aurait dû rester sous sa T2 et attendre l'aide de ses coéquipiers c'est un jeu d'échac il devait attendre que ses Johnny et Katerina viennent quitte à perdre quelques CS et à rester ici en attendant et il l'a pas fait il a troll chose que beaucoup de personnes en solo queue ont du mal à concéder et veulent à tout prix la wave plus jouer le 2v4 ouais exactement ouais c'est ça ils voient tous les creeps autour ils se disent vas-y moi je veux pas perdre ça en fait même Guma Yuchi il voit ça il se dit c'est chéant je veux pas perdre ça donc voilà il meurt voici comment même Guma Guma est passé derrière les gars juste en créant des slow push l'ennemi a rien fait la Nila s'est fait c'était dur la Lening Face pour elle ils ont juste attendu le bon timing avec un jeu d'équipe c'est ça exactement et voilà et là vous avez une très bonne game qui a illustré un petit peu tout ça est-ce que tu pourrais genre montrer peut-être un teamfight le positionnement de Guma après je sais pas s'il y en a ouais il n'y en a pas les solo Q en Corée mec alors je te raconte un truc les solo Q en Corée il n'y a pas de kill ça perd ma FF ça perd ma FF tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps toutes les games ça FF mec il n'y a jamais de gros teamfight c'est un truc de dingue c'est du tchal les gars est-ce que tu aurais un gameplay genre vraiment purement mécanique pour expliquer le positionnement je vais te montrer tout de suite là en gros on vous a montré deux games pour tout ce qui est stratégie wave management prise de fight et maintenant on va vous apprendre à être dans la tête de quelqu'un qui joue à DC comment il doit réfléchir dans un teamfight du coup c'est dit il va vous décortiquer tout ça voilà c'est un clip très 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 connu je vais te mettre une la qualité max que je peux mettre bon c'est son jeu qui est un petit peu un petit peu flou vous inquiétez pas pour la qualité mais c'est un clip légendaire de Gouma Yuchi une fois de plus donc là cette fois-ci je vous ai pris un clip de sa Jinx en fight je vous laisse le regarder une première fois tranquillement et donnez-nous notre avis si vous trouvez ça technique ce qu'il a fait par exemple parce que toi du coup tu estimes que là ce teamfight il est quand même très important et que ça fait quand même la diff pour un ADC ah là regardez le score regardez le score de la game en haut 29-42 c'est frilou sachant que là ils ont fait un nice ils ont fait du 5 pour 1 sachant que du coup au début c'était 26-41 il allait aussi à gagner le fight ok vas-y décorte c'est que nous ça donc lui il est niveau 17 il est en 6-7 donc il est pas si bien que ça dans la game après il est full self après il est full self à 36 minutes c'est normal pourquoi il a 400 CS à 36 minutes ah c'est Gooma Gooma mais il est chopé doux il est en train de perdre je sais pas combien de CS je pense qu'il a pris de la jungle il a dû prendre un petit peu tout bon du coup vas-y explique-nous mais tu vois même Salas il est niveau 17 donc on en a parlé par deux fois déjà en AD carry pour vous positionner cette fois-ci en teamfight vous allez devoir maîtriser un concept très important que moi j'appelle la liste de danger voilà en français vous devez connaître toutes les compétences de League of Legends on en reparle apprenez tous les sorts et comprendre quel sort est un danger donc là pour ça on va devoir juste un petit peu avancer et vous listez la composition ok donc il y a Irelia Xinzao Galio Afeo Stresh en tant que Jinx ok commencez par vous dire moi j'ai peur de quel sort et j'ai peur de qui le Z de Xin le Z de Xin effectivement s'il te touche peut-être d'âge dessus t'es dans la merde un flash taunt potentiel de Galio un ulti gravutum de Aphelios ça peut être possible donc il faut regarder ses armes aussi sinon il peut te stun un grab de Thresh ou un flash flay de Thresh ou une Irelia qui juste flash in et te court dessus elle elle peut un petit peu tout faire voici vraiment les dangers qui peut y avoir dans cette partie et vous devez tous les connaître et en être conscient et vous positionnez en fonction et pourquoi j'appelle ça une liste de dangers c'est que vous allez devoir être patient vous positionnez en fonction de ce que les ennemis ont et à chaque fois qu'un sort va être utilisé vous pourrez vous repositionner en fonction s'il claque tout leur sort techniquement vous êtes free dps et s'il claque pas tout il va falloir vous positionner en fonction des sorts restants donc là il est en mode vas-y Thresh il peut grabe tu vois Thresh il peut grabe j'ai pas de vision là-bas et tout je fais attention là il joue très très loin vous avez vu très très loin plus de grabe sur Thresh donc vous avez vu regardez bien là par exemple pourquoi ne pas aller à droite Ah Sixou tu préchottes tout en fait tu es pas streamer pour rien c'est ça c'est pour ça que ce clip est trop 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 bien c'est que vous auriez fait quoi vous les gars une Irelia comme ça vous êtes une Jinx vous avez peur une Irelia elle vous saute dessus vous allez où instinctivement mais dites la vérité pensez-y vous êtes à la place de Gouma Thresh à grabe Ah ouais moi je serais à la droite ouais voilà c'est tout l'intérêt du clip c'est ce que j'ai noté c'est le plus important c'est comprendre les dangers et se positionner en fonction et c'est là aussi vous comprenez cela là l'énorme danger ok Jinzao n'est pas un danger pour le moment ok Jinzao n'est pas un danger le seul danger qu'il y a c'est Irelia et le truc c'est que si vous allez là-bas ok la Irelia elle va vous défoncer mais vraiment bon après il a encore son flash et son heal mais le fight n'est pas gagné ils sont derrière donc il va devoir garder le plus de ressources possible c'est là où on parlait de toujours garder le plus possible ses sorts défensifs il va se positionner en fonction d'Irelia ne pensez pas à votre réconfort à votre maison donc à votre nexus ou à la mid lane pensez toujours au danger regardez que ça Irelia arrive qu'est-ce que je fais je vais à l'opposé l'opposé c'est où les gars c'est là-bas donc il faut aller à gauche il faut pas aller en bas parce que s'il était allé en bas il aurait potentiellement du heal il aurait potentiellement du flash même s'il y avait l'util de Lulu et là vous avez vu il a perdu 0 HP la Irelia elle a rien pu faire du fight et au final en s'isolant ici il sait pas c'est quoi toute sa front lane donc vraiment les 4 joueurs avec la Lulu donc sa front lane plus la Lulu ok donc les 4 étaient en train de fumer Irelia ok ce qui fait que les adversaires avaient 2 choix donc bah toi par exemple le 6N ou vous les viewers vous pouvez vous mettre à la place du Xin Zhao du Xin Zhao qui était au niveau du Nashor ok vous auriez fait quoi vous seriez allé sur Jinx ou vous seriez allé dans le fight les 2 choix sont courts enfin c'est toi qui décide quoi j'ai en su sur la place de Xin ouais je regarde en vrai moi j'aurais essayé de target la Jinx je pense parce que là en plus le Xin il est sur le flanc gauche donc il peut cut la Rota et à droite sur le papier en fait je sais même pas s'il gagne parce que du coup il y a que Irelia à droite il a que re-fight juste en se mettant là c'est gagné oui parce que le Xin s'il va pas à droite là Irelia meurt et s'il va à gauche il est même pas sûr de tuer la Jinx parce qu'elle a double summoner donc dans tous les cas le fight est gagné à ce moment là c'est ça donc en fait là Gouma en se mettant vraiment en allant à l'opposé et pas en allant là-bas au lieu de rester derrière en fait il s'est mis il s'est isolé à un endroit et exactement il a créé deux choix pour la front lane ennemi soit ils vont rejoindre le fight et lui du coup il peut free dépasser la back lane soit ils vont sur Jinx mais s'ils vont sur Jinx eux ils sont en 4v1 ils sont en 4v1 ils vont fumer Irelia puis ensuite ils vont aller sur surtout qu'eux ils vont s'engouffrer en plus ils vont aller là-bas pour chase la Jinx ils vont être bloqués ici ils vont les fumer par derrière et c'est fini oui parce qu'en soi je pense que j'aurais fait pari que Xin au final parce que je sais très bien que la Jinx j'aurais jamais pu la tuer elle est full self oui donc tu vas essayer d'aider ta Irelia qui peut potentiellement clutch sauf que en faisant ça il délaisse son ADC qui va se faire choper par la Jinx c'est ça après c'est aussi un peu la faute de Aphelios mais Aphelios obligé de DPS sinon il joue pas au jeu donc incroyable voilà et là du coup il a tué Aphelios juste grâce à son positionnant Galio il voit le GA il est en mode vas-y je vais essayer de le tuer il aurait pu un petit peu mieux time et voilà dans tous les cas je pense que même s'il avait tué Jinx il gagnait le fight de l'autre côté son équipe grâce à son positionnement donc là vous avez vu un truc intéressant après est-ce que tu penses qu'il pense à ça quand il joue ou est-ce que ça se fait instinctivement par rapport au niveau après c'est trop rapide instinctivement mais là ce qui était instinctif c'est c'est ce que moi je voulais mettre en valeur les gars c'est pas juste dire ouais il a fait ça c'est incroyable et tout c'est ce qu'il a pensé dans sa tête c'est au danger et il va à l'opposé du danger c'est là et c'est là où il a fait quelque chose d'incroyable c'est qu'au lieu de de se mettre en danger en allant vers Irelia et en faisant un fight conventionnel il est à l'opposé d'Irelia il l'a annulé parce que là il a pas de backup au final il a sur la gauche il a que Silas mais ouais sur le papier du coup il fight à droite et gagne il a pas de backup mais voilà il s'en fout parce qu'il a rien utilisé en fait il a tout là son but c'est de se dire j'ai mon flash j'ai mon heal j'ai mon GA je peux bait énormément de choses donc j'ai juste top à m'éloigner de l'Irelia à continuer à fight et à space en fonction des ennemis et à essayer de les attirer et t'as vu pourtant il se met en danger là il va taper le xin en mode viens vers moi parce que j'ai des sorts ok donc soyez conscients également de vos summoner spells et c'est pour ça ça j'en avais parlé avec des challengers les vrais AD carry ultra forts au jeu les gars ils sont matricés par leur flash genre quand vous êtes ADC ne claquez pas votre flash pour choper un kill gardez le défensivement c'est votre ressource la plus importante c'est ce qui vous permet de faire ce genre de fight s'il avait pas de flash il aurait pas pu jouer comme ça est-ce que tu aurais un not teamfight franchement c'est super intéressant j'aimerais bien voir un autre fight un peu plus vraiment pour le Q-click je sais pas genre un truc je sais pas si y'a un sous la patte il y en a plein 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 sur Youtube celui-ci on peut on peut l'analyser ensemble est-ce qu'il y avait est-ce que Dave Tristana attends c'était quel game ça c'était contre RNG on va le regarder une première fois donc là on regarde qui on regarde la Tristana donc là il joue contre Brace c'est quoi Brace et Jax là il va se placer du côté nord il joue sur la range maximal il dash sur la droite il dash pas sur les ennemis vraiment il dash pour avoir la range c'est ça le pire c'est qu'il fait un triple kill alors que sur le papier on dirait pas qu'il a fait un fight de fou tu vois il a juste été patient ouais c'est ça en soi alors j'en connais plus deux dans le chat qu'il aurait Dachin avec Trist là je vous connais t'as tellement raison t'as tellement raison il est pas la vision sur Jack t'as pas un truc de Rekles si Rekles y'en a plein il y a sûrement il y a voir le team fight à la LAN au LFL Days quand il avait fait un Panta voilà celui-ci très 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 connu oui c'est quand ils étaient en LAN et qu'il a fait un pentakill enfin pas en LAN mais sur un stade je crois oui c'était ça je crois il est pas insane de son côté il y a pas le grand truc il est pas en danger il est pas en danger il a rien c'est vide c'est juste du reset là il est où là il joue Senna c'est intéressant en positionnement parce que là t'as vu il est vraiment de l'autre côté du mur il s'approche après qu'il faut utiliser c'est joli ok c'est magnifique en vrai je le trouve intéressant ce clip là ça parle d'un autre concept en AD carré c'est que vous avez un range et en fait votre range d'auto attaque genre vu que c'est ça vous pouvez attaquer de l'autre côté du mur si les ennemis sont ici ouais donc là c'est ce qu'il va faire il va vachement se mettre en protection en restant de l'autre côté du mur regardez il space ça je vous l'ai dit toujours se mettre là il recule un petit peu parce qu'il sait que la Léona va passer exactement toujours garder le danger en vue et space en fonction du danger pas en fonction de votre range d'auto attaque pas vouloir des PS tout le temps il faut faire attention à qui est dangereux là vous avez vu c'est simple en fait elle se retourne il ravance elle revient il se retourne c'est plus spacing aller retour aller retour aller retour et dès qu'elle a utilisé son E au moment où il a utilisé son E regardez ce qu'il fait Rekles il s'approche ben là il sait que les sorts du coup offensifs ont été sortis du coup il sait qu'il peut se permettre c'est ça après est-ce que il m'envoyait m'envoyait un clip au Walid dis-moi est-ce que toi t'as une photo avec Rekles non je veux pas de photo je prends jamais moi de photo j'ai que des photos avec toi je suis avec mes amis tout ce qui m'apporte je vais te prendre en photo je t'ai cassé je veux que avec mes amis c'est tout je vais montrer une effigie la petite Eurolique les gars qu'est-ce que tu vas nous montrer mec c'était c'était 1 2013 c'est Gips c'est Gips avant qu'il rejoigne les structures on streamait on streamait à peu près au même nombre de viveurs à l'époque tu sais que même quand t'es fin comme ça t'as la mâchoire du Didier Chat quand même attend j'en ai une autre vous trouvez pas les gars il a pas une mâchoire de fou Cixou elle est où là j'ai Soaz aussi c'est attend c'était qui avant ah non c'était un random c'était la Paris Games Week 2013 on en a fait tellement changé on en a fait du chemin écoute c'était plutôt clair est-ce que t'as un petit détail en plus ou c'est carré non moi je pense vous avez plein d'axes d'amélioration les gars vous avez beaucoup d'infos je vous laisse méditer sur tout ça et les intégrer eh bien messieurs dames nous allons terminer les explications par ceci donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas du coup à aller voir CDD qui est aussi streamer youtubeur que vous pourrez retrouver du coup sur cette chaîne Twitch il y a tous ces réseaux en dessous n'hésitez pas à le faire et à lui donner de la force pendant ses activités eh bien écoute merci beaucoup aussi d'avoir transmis tes connaissances pour le rôle ADC le rôle que il n'y a pas grand monde en vrai qui joue ADC par rapport aux autres rôles et voilà on se voit bientôt est-ce que tu peux tout simplement finir par un mot de la fin pour les gens qui te découvrent auraient peut-être envie de venir te suivre voilà je te laisse le mot de la fin voilà je commence par te remercier Sicsou pour l'invitation j'ai essayé de faire ça assez travaillé donc j'espère que ça a pu te plaire et que ça a pu vous plaire également à la comics XN c'était clair donc voilà je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui joue forcément ADC mais vous avez pu apprendre un petit peu des facettes de ce rôle qui peut être vachement intéressant et qui est assez accessible tout le monde peut le jouer donc n'hésitez pas à tester un petit peu le rôle et merci beaucoup Sid on se capte Binto et au plaisir on trouvera d'autres concepts à faire au plaisir à bientôt des bisous ciao voilà n'hésitez pas les gars ça lui fera forcément plaisir allez le follow sur Twitch c'est un très très bon streamer très pédagogue très gentil full bienveillance du coup voilà j'espère que vous avez kiffé pour tout ce qui est apprentissage voilà ce sera aussi sur Youtube si vous avez kiffé pour tout ce qui est analyse de gameplay au niveau du rôle d'ADC vous avez vu qu'il y a quand même pas mal d'infos à retenir si vous avez aimé lâchez un like abonnez-vous et du coup donnez votre avis sur l'espace commentaire si vous avez des questions s'il passe par là peut-être qu'il y répondra ciao au plaisir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501